On passe à ce qui vous intéresse le plus, les vidéos, les différentes catégories. Bon, je ne vais pas m'étaler des heures et des heures dessus, mais j'ai réorienté, j'ai réagencé un petit peu certaines catégories. Vous allez voir que certaines vidéos qui étaient estampillées muscu sont passées côté santé ou cook. Tout simplement parce qu'il y a certains sujets qui ne touchent pas uniquement la musculation. Et c'est vrai que quand je mettais un titre muscu, un truc qui pour moi était plus des conseils généraux, ça m'embêtait un petit peu. Donc du coup, je l'ai mis dans une catégorie santé. Et j'ai mis muscu vraiment pour les vidéos qui sont axées sur vraiment la musculation, les conseils de musculation. Ça peut être même de l'alimentation, mais de l'alimentation pour la musculation. Vous voyez ? Donc du coup, en termes de playlist, tout ce qui concerne la muscu, ce sera tout ce qui peut concerner mes programmes de musculation, des techniques à respecter. Alors ça, je continuerai à en faire, il n'y a pas de problème. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la catégorie santé. Alors santé, c'est, je me suis mis la connaissance du corps, l'alimentation. L'alimentation, c'est la santé. Voilà, tout ce qui peut toucher à ça. Et je dirais même, quand je dis connaissance du corps, c'est un peu tout ce que je vous ai promis dans les vidéos. Quand je vous dis connaître votre métabolisme de base, tout ce qui est gestion des calories, tout ça. Tout ça, pour moi, je le mettrais dans santé, parce que ça concerne le corps, ça concerne, pour moi, l'alimentation et la santé, c'est indéniablement lié. Cook, c'est la catégorie où, justement, je fais des recettes. Alors soit je vous en montre, soit j'en fais en direct. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire un peu plus régulièrement. Donc, je m'y mettrais. On passe maintenant à des choses un peu plus habituelles, comme les lives. Donc, les lives Crash Bandicoot qui vont continuer. Ça, il n'y a pas de problème. Ils se poursuivront. Livre qui avait été arrêté pendant un petit moment sur la philo contre-attaque. Je compte se m'y remettre. Voilà, surtout que ça fera un peu de contenu Star Wars pour les gens qui en demandent. En ce qui concerne, d'ailleurs, les contenus Star Wars, le tournoi. Alors, le tournoi, j'y ai beaucoup réfléchi. Est-ce que j'arrête ? Est-ce que je poursuis ? Est-ce que je fais quelque chose ? Eh bien, en fait, je vais faire entre les deux. C'est-à-dire que je vais faire un suite et fin. Ce que je vais faire, c'est que toutes les personnes qui ont été qualifiées, alors si elles sont encore là, évidemment, je vais toutes les réunir sur Skype lors d'un appel et on va faire les questions non plus à deux, mais à autant de personnes qui ont été qualifiées et qui seront encore là. Et on va faire comme ça. Je vais poser des questions. Les personnes vont répondre, chacune en privé. Et puis, à chaque fois qu'il y aura une mauvaise réponse, la personne va être éliminée. Et la seule qui restera, ce sera celle qui n'aura pas été éliminée. Après, il y aura d'autres règles. Oui, mais si tout le monde a tort, comment on fait ? Dans ce cas, personne n'est éliminé. Enfin, on trouvera toujours une solution. OK ? Mais on fera ça. En tout cas, je passe le message. Si jamais vous avez été qualifié, notifiez-moi. Alors, bien sûr, je peux le voir sur Skype, mais dites-moi que vous êtes encore partant. Mais de toute façon, je pense que je vais vous contacter directement sur Skype pour ça. Sur le coup, je l'aurais déjà fait au moment où cette vidéo est sortie. Les théories. J'avais dit que j'en sortirais une avant Star Wars 8 et je compte le faire. Après, j'en sortirais, je pense, assez régulièrement. Peut-être une fois par mois. Enfin, autant qu'il y en aura, quoi, des intéressantes surtout. Des intéressantes, des construites, des bien écrites. Une fois que Star Wars 8 sera sortie. Mais en tout cas, avant Star Wars 8, j'avais dit que j'en referais une. Je vais peut-être trouver le moyen d'en faire une. Les chaînes YouTube. C'est un truc que je n'ai jamais fait. J'avais dit que je présenterais vos chaînes, tout ça. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et en fait, finalement, je me dis que je vais faire de la manière la plus simple possible, autant pour moi que pour vous. C'est tout simplement, en fait, si vous voulez promouvoir votre chaîne, vous faites une vidéo, une sorte de vidéo trailer de votre chaîne. Un peu comme propose de faire, je ne sais plus, Doc7. Alors, ce n'est pas du tout pour le copier. C'est juste comme je vous dis, pour vraiment autant m'arranger moi que vous. Vous me préparez une vidéo. Vous me l'envoyez ou vous la mettez en privé sur votre chaîne. Je la télécharge et je la diffuserai sur ma chaîne. Alors, OK, je n'ai pas un public énorme. Mais pour des personnes qui ont 5, 10, 15 ou un peu plus d'abonnés, ça peut toujours vous permettre de vous faire découvrir. Et en même temps, moi, ça me permet simplement de récupérer la vidéo, de la mettre en ligne sur ma chaîne, en indiquant, bien évidemment, que c'est justement pour faire une sorte de promo. Mais au moins, ce sera une promo structurée. Parce que déjà, vous pourrez la régler vous-même. Vous faites ce que vous voulez avec votre vidéo. Mais en même temps, moi, je vais pouvoir la voir. Et donc, je vais voir si elle rentre dans des conditions normales ou pas. Oui, parce que bon, il faudra quand même respecter certaines conditions. Même si je ne vous les donne pas, vous êtes bien d'accord qu'une vidéo, « Salut, je parle de ça sur ma chaîne. Venez vous abonner. Au revoir. » Vous dites bien que ça, ça ne va pas passer sur ma chaîne. OK ? Bon, on est clair là-dessus. Les vidéos collection. Alors, pour la petite histoire, il y aurait dû en avoir une pendant les grandes vacances. Mais ça ne s'est pas fait. Je compte recontacter les personnes. Je crois qu'il y a une personne qui devait passer. Donc, je vais voir avec cette personne-là si on peut poursuivre. Et puis après, je les reprendrai, je pense, assez régulièrement. Les vidéos psychos, pareil, je compte les poursuivre. Dès que j'aurai des sujets, il n'y a pas de problème. Je pense avoir notamment des sujets à travers toutes les lectures que je pourrais faire et des prises de notes, comme j'ai parlé dans la deuxième partie. Les débats, il y en aura un en fin d'année, une fois que cette avance 8 sera sortie. Peut-être qu'il y en aura entre-temps, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Les vidéos foot, ça, c'est quand il y aura des matchs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Je serai là. Des vidéos de jeux vidéo, ça, ça se poursuivra. Dès le moment, il y aura l'occasion. Et enfin, la catégorie série. Certains me posent la question. J'ai beaucoup de mal à avancer The Clone Wars. Non pas que je n'aime pas, mais j'ai du mal à rester accroché. Vous voyez, c'est des épisodes qui ne se suivent pas. C'est un peu toujours la même chose, le même schéma. Et j'avoue que j'ai du mal. Et puis, j'ai le temps aussi qui m'empêche. Je pensais pouvoir avancer pendant ces vacances, mais en fait, finalement, ce n'était pas possible du tout. Donc, ça reste compliqué. Si j'ai oublié une catégorie, je sais, il y en a certains qui vont me dire « Eh, Star Wars redéconne, tout ça ? » Si je n'en ai pas parlé, c'est que soit ça s'arrête, soit je vais vraiment y laisser en stand-by pendant un bon petit moment. Parce que ce sont des choses que je... Après tout ce que j'ai envie de faire, je crois que ce serait suicidaire de se mettre ça en plus. Voilà, donc on va s'en tenir à là pour le moment en termes de vidéos. J'espère que c'est clair et que ça peut vous en jouer pour ce qui va arriver sur la chaîne. Voilà, je vais essayer de toujours être autant diversifié, mais ramener un petit peu de Star Wars quand même parce que je sais que ça vous plaît. Mais aussi, moi, ça me manque. Ça commence à me manquer. C'est vrai que je n'en fais plus trop. Et je me dis qu'une fois de temps en temps, surtout si je trouve les sujets, je ne vais pas en faire pour me forcer, ni pour faire des vues. Eh bien, je ferai en sorte d'en faire. Voilà, si je le veux bien et si je trouve, quoi dire. Voilà pour les vidéos et même voilà pour toutes ces résolutions. Ça en fait quand même un bon paquet. J'espère que vous en avez, vous aussi. Ça aide toujours vraiment de se fixer des objectifs. Je sais que c'est un peu banal de dire oui, de faire des résolutions pendant la rentrée ou pendant la nouvelle année. C'est une chose qu'on va se faire et puis après qu'on ne tient pas. Je suis désolé. Je suis désolé pour deux raisons. La première raison, c'est que justement quand tu repars, quand tu reprends le boulot, quand tu reprends une année, c'est justement peut-être le meilleur moyen pour se remettre en question et pour passer le cap et voir de nouvelles choses et se mettre de nouvelles choses. Et en même temps, pour ceux qui ne tiennent pas, c'est qu'une question de volonté. Et comme je vous ai dit là, peut-être que je ne vais pas tout tenir, mais au moins, je m'en serai fait suffisamment pour en tenir quelques-unes. C'est mieux que de ne pas en avoir du tout, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Ça s'arrête là pour un peu toutes ces parties résolution. À la base, je ne voulais en faire qu'une seule vidéo, mais je me suis dit que ce serait énorme. Déjà là, c'est énorme. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, de bien réussir votre année et ne vous en faites pas, le quichni, il sera là pour vous accompagner. Allez, je vous souhaite de bien tourner à vos occupations et ciao à tous.